Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, par l'aube, et par les dix nuits, par le Père et l'impère, et par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence ? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Hades, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes, et avec les Tamoud qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux ? Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays et y avaient commis beaucoup de désordre. Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment, car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit, « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit, « Mon Seigneur m'a avilie ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, et aimez les richesses d'un amour sans borne. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang, et que ce jour-là on amènera l'enfer, ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir ? Il dira, « Hélas ! que n'ai-je fait du bien pour ma vie future ? Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui, châti, et nul ne sera garoté comme lui, garotte. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux ! Non, je jure par cette cité, et toi tu es un résident dans cette cité, et par le Père et ce qu'il engendre. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui ? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens ». Pense-t-il que nul ne l'a vu ? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux, et une langue et deux lèvres ? Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies ? Or il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile ? C'est délier un jour, affranchir un esclave, ou nourrir en un jour de famine, un orphelin proche-parent, ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. Alors que ceux qui ne croient pas dans nos versets sont les gens de la gauche. Le feu se refermera sur eux. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonnée. Et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Les Tamouds, par leur transgression, ont crié aux mensonges, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah laissait la boire. Mais ils le traitèrent de menteur, et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés, et étendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah, et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah, et traite de mensonges la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous certes de guider, à nous appartient certes la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, ou ne brûlera que le damné, qui dément et tourne le dos, alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. Mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes il sera bientôt satisfait. Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, par le jour montant, et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli ? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé ? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi ? Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau, qui accablait ton dos, et exalté pour toi ta renommée ? À côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur, aspire. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, par le Figuier et l'Olivier, et par le Mont Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonges ? Allah n'est-il pas le plus sage des juges ? Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le Très-Noble, qui a enseigné par la plume le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, un ramad, de célébrer la salate ? Vois-tu s'il est sur la bonne voie, ou s'il ordonne la piété ? Vois-tu s'il dément et tourne le dos ? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit ? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet, le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée ? Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Khadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Khadr ? La nuit d'Al-Khadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Et ceux à qui le Livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne l'aurait été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et voilà la religion de droiture. Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de ces jours, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée, et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur.